La halle de notre père La halle de notre père Quels animaux sauvages vais-je trouver par ici ? J'ai entendu parler d'un grand ours de pierre et de glace Qui vivrait près d'un lac gelé Assez parlé ! Buvons ! Laisse-nous te parler encore de notre pays Je veux connaître l'inconnu Où dois-je chercher ? Il y a près d'Udgaard Une tour brisée Qui était jadis un lieu De grande magie Peut-être est-il possible D'en trouver encore ? À la magie ! Puissions-nous ne jamais en manquer Skull ! Laisse-nous te parler encore de notre pays Racontez-moi une histoire tragique Un jour Thor conduisit le grand serpent Jormungand Sur nos rivages Beaucoup de navires ont coulé Et des yacht-nars se sont noyés Cherche sur la grève un arbre solitaire Et marche en dessous Tu verras Maintenant buvons à la mémoire des morts Skull ! Tu n'as pas l'air bien Est-ce l'effet de notre bière sur toi ? J'ai l'impression qu'un sanglier m'a chié dans la bouche Où suis-je ? Il faut que... Que je découvre ce que j'ai fait pendant mon ivresse J'ai tout oublié Cherche des concurrents à opposer à leur championne Un combat les aiderait à vider leur coupe A vie ! Montre-nous ta force Pas notre championne Et nous viderons nos cornes en ton honneur Amenez-moi cette championne Que mes poings lui attendrissent le lard La voilà ! Te moque de moi ? Je ne vais pas me battre contre cette vieille carme Ha ! Si tu as peur de te mesurer à elle Eh bien... Si c'est vraiment votre championne Qu'il en soit ainsi J'essaierai de ne pas lui briser les os mais Je ne promets rien Qui va t'esquer de très son fios ? Oh non ! Qui en aura le courage ? T'es trop forte en face ! Ah ! Ah ! Ah ! Tes agneaux seront plus forts que toi ! Ah ! Ah ! Vous tous ! Vous tous ! Videz vos cornes pour Havi ! L'hydrobelle à moitié disparu On peut donc vider le Chaudron d'Egyre On a activé ! Personne n'avait jamais réussi ! Personne n'avait jamais réussi ! Buvez en l'odeur de Havi ! La bière est de l'Esprit-Sobana Y a-t-il quelque chose ? Y a-t-il quelque chose ? Non ! Allez ! Essaie ! Je devrais essayer le concours de tir à l'arc Salut à toi, Havi ! Veux-tu tenter ta chance à l'arc ? Il faut toucher trois cibles en quelques battements de cœur Je sais priver les quêpes de leurs ailes Ah ! Mais y parviendras-tu malgré l'hydromel ? Avant chaque essai, tu devras boire Je relève ton défi à une condition Chaque fois que je boirai, tu boiras deux fois plus Ha ! C'est une condition que j'accepte volontiers On commence ? Montre-moi ces cibles Alors bois et laisse voler tes flèches La dernière fois que j'y ai joué J'étais tellement libre que j'ai envoyé une flèche sur mon frère Bah, ça n'arrive jamais deux fois, ça Espérons que tu tiens mieux la bière que tu ne tiens ton arc Il n'a pas l'air ferme sur tes jambes Attention ! Il n'a pas l'air ferme sur tes jambes Attention ! Tu as le regard à serrer, mais la dernière est la plus dure Tu as le regard à serrer, mais la dernière est la plus dure Ferme les yeux et tes champs s'augmenteront Tu tires vraiment très bien, Avi. Ta main s'affermit avec la moisson, alors que d'autres voient double. Une autre manche ? Pas pour moi. Mon ventre grouille comme un nœud d'anguille. Et je vois double, si ce n'est triple. Je devrais marcher un peu. Les invités ne boivent pas assez vite. Je peux peut-être ranger cela. Mais pas jusqu'à oser. Aucune musique n'est plus douce que celle du choc des cornaboues. Tu ne bois pas, Gunnlod ? Je n'y tiens pas. La boisson n'est qu'un héron qui vole les souvenirs. Certains disent que la boisson fait oublier les tracas. Oui, les ivrognes. Tes réparties sont aussi vives que ton intelligence. Réparties ? Je ne faisais que dire la vérité. Faisons un jeu. Propose-moi des énigmes et voyons si j'en trouve la réponse. J'adore les énigmes. Comment le savais-tu ? Tous les grands esprits adorent ça. Je sens que je vais trouver celle-là. Prépare-toi. Elle sera plus difficile. Deux femmes aux cheveux blancs, des servantes, ont porté le bac à bière au cellier. Aucune main ne l'a retournée. Aucun marteau ne l'a frappée. Mais là, hors des îles, se trouve la créature droite qui l'a fait. Ce ne peut être que des cygnes et des œufs. Tu as un don, Ravi. Vraiment. Eh bien, le jeu est terminé. A-t-il réussi à t'égayer l'esprit ? Je me sens mieux. Oui, beaucoup mieux. Je vais peut-être même boire un peu. Les âmes sombres ne font que sumecter les lèvres. Jouez-nous un air pour qu'elles s'allègent l'esprit et vident leurs coupes. Volontiers. Mais on m'a volé ma harpe. Impossible de jouer sans elle. Qui peut voler l'instrument d'un barde ? Un groupe d'enfants s'amusait près de nous tout à l'heure. Les yeux pleins de malice. Je vais te rapporter tard. Ensuite, vous jouerez. Il faut que je vide ce chaudron. Ensuite, Soutoum ouvrira ses réserves. Égir, puissant ami d'Égir. Ne regrettes-tu pas d'avoir perdu ton chaudron ? Il n'a jamais vraiment été à moi. Thor l'a gagné auprès de Ymir afin de festoyer dans ma halle. Je n'ai fait que le garder pour lui. Et après cette vilaine affaire avec les fils d'Égir, je préférerais m'en débarrasser. Je ne veux pas de querelles, selon toi. La fin des querelles ? Je bois à cela. Et moi, je bois à tout ! Je l'attends, toi, Égir ! Donne-la, moi ! Je veux essayer ! Toutes tes sales fêtes de ma harpe ! À moi ! À moi ! Sur mon bras ! Cette harpe ne t'appartient pas, petite voleuse. Tu ferais mieux de la rendre. Qu'est-ce que tu vas faire ? Te battre avec moi ? Et si tu me proposais un vrai défi, plutôt ? D'accord. Si tu veux la harpe, plonge dans cette hydromelle. Mais grimpe très haut, car je veux que ça éclabousse. Ouvre bien les yeux. Je parie que cette vermine ne le fera pas. La chute lui cassera combien d'os, à ton avis ? Au moins cinquante. Peut-être cent. Voilà. Prends-moi la harpe, que les musiciens puissent jouer. Parlez, Bourse et Dimir ! Incroyable ! Tu dois avoir du sang de corbeau. Mais qui t'a appris à parler de la sorte ? Ma mère ? Pourquoi ?